Alexandre, évidemment déçu ce soir, c'est une belle perte de temps. Oui, très déçu. Je pense qu'il était difficile de s'imposer ici ce soir. Je crois qu'on a vu qu'on avait beaucoup de difficultés. On gagne 1 quartan sur 4 en très vite prenant un éclat dès le premier quartan. Donc on a bien senti que ce serait difficile ce soir. Et mon regret ne vient pas forcément de la prestation qu'on a eue ce soir, mais plutôt de la première match ici. Je crois qu'on a raté un petit peu le coche en menant 36-37 minutes. Et finalement, en craquant un petit peu à la fin, alors qu'on avait encore les cartes en main. C'est plus là que je trouve qu'on a, pour déconner, mais un peu lâché l'affaire. C'est un peu dommage. Et puis on voit aussi que l'avantage du terrain à ce niveau-là devient très important quand même. Puisque si on avait fini deuxième à un panier près face à Vichy, peut-être que c'est nous qui aurions reçu sur cette belle. Et peut-être que le score aurait pu s'inverser. Donc je veux d'abord féliciter quand même Orléans qui lutte pour la remontée depuis deux ans. Et puis qui a mis beaucoup de moyens en place pour y arriver. Et autant l'année dernière c'était cruel pour eux, autant cette année c'est plus délicieux. Et je veux les féliciter parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Même si évidemment je suis très déçu pour mon groupe et pour mes joueurs de tout ce qu'on a produit. Parce qu'on aurait mérité nous aussi d'avoir une petite récompense sur cette année qui est quand même assez exceptionnelle pour nous. Justement mentalement ça va être trop difficile de remobiliser les gars. On a quand même réussi une saison quasiment parfaite. Une saison très très belle. Il y a cette défaite en Leaders' Cup, cette défaite ce soir. Je dirais que maintenant qu'on n'a plus de matchs, il n'y a pas besoin de les remobiliser. Mais pour répondre à ta question, j'avais dit l'an dernier en venant ici que le plus dur après avoir battu Orléans en cas de finale était à venir. Parce que tout le monde allait attendre qu'on fasse des exploits. Cette année on était attendu sans avoir non plus l'étiquette de favori loin sans faux. Et finalement on a quand même fait une super saison. Alors évidemment ça nous rappelle des saisons à la Nantes ou à la Rouen il y a deux ans. Où effectivement on va au bout de presque tout mais on ne prend rien. Même si il faut quand même se rappeler d'où on vient. Il y a encore deux ans on était, enfin c'était pas facile. On luttait plus pour le maintien que pour jouer les playoffs. Là ça fait deux saisons de suite qu'on fait les playoffs et qu'on va jusqu'en finale. Voilà moi je préfère voir les choses du bon côté. En tout cas de voir les choses du mauvais côté. Je pense qu'Orban est un club qui devient attractif. Parce que on propose des choses intéressantes. Les joueurs performent, certains joueurs se révèlent. On se rend compte que tous les ans il y a des joueurs qui arrivent et qui partent l'année après parce qu'ils se révèlent. Donc ça doit vouloir dire qu'on travaille bien. Et je suis déçu mais pas abattu non plus. On voit bien tout le chemin qui reste à faire pour arriver à une structuration ou à un club comme Orléans. Où vraiment il y a de gros moyens et aller en JPLIT ça demande vraiment de gros 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 moyens. Voilà je pense que ce soir on apprend. On apprend. Soit on gagne soit on apprend. Là on apprend. C'est un peu dur comme leçon mais on apprend rien. Et après c'est l'un de Differson, le player s'appelle ce soir ? Oui il a été au niveau d'un MVP du championnat très 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 clairement en mettant des tirs très difficiles même si pour lui c'est tout pas des tirs si difficile que ça mais pour le commande immortel c'est quand même pas très simple. Donc il faut le féliciter. Il le mérite. Il a été très très fort ce soir. Il a mis Orléans sur Orbit. Et c'est certain que sans un joueur comme lui je pense que la partie aurait été beaucoup plus difficile. C'est à dire qu'il a trouvé des solutions par rapport à un match d'histoire ? Ils ont trouvé ensemble des solutions qui l'ont démarqué un petit peu plus lui. Et puis nous il faut aussi quand même noter le fait qu'on perd de 20 ballons. Donc 20 ballons perdus c'est quand même pas facile après pour aller mettre des points. On met que 62 points ce soir. On perd 20 ballons dont 8 en premier quartan. Bon ça nous met pas sur les bons rails et c'est pas facile après pour actif et le tir. C'était pas facile de trouver le joueur vraiment idoine dans cette situation là. Voilà juste comme ça. Après les regrets sont pas spécialement sur ce match là. Mais bien plus sur le premier match où je trouve qu'on avait vraiment les cartes en main. Et qu'on échappe le match dans les deux dernières minutes. Plusieurs fois vous êtes revenu à moins 4 ou parfois moins 4 ou moins 3. A chaque fois vous n'avez pas réussi vraiment à recoller. Il y a toujours un petit ballon qui a glissé ou un petit ballon qui a été touché. Et qui n'allait pas dans le bon sens. C'est des petits signes ça. Autant ces ballons allaient dans notre sens quand on était au Kind Arena il y a 4 jours. Autant là on sentait bien que tout était un peu contre nous. Bon c'est comme ça je veux pas épiloguer non plus. Mais voilà. On a combattu. Mais un peu dans le désordre parfois. Est-ce qu'il y a un peu de nostalgie aussi c'était le dernier match de la saison ? Est-ce qu'il y a un peu d'émotion aussi ? Ça a été une longue saison pour nous. 1er août. Jusqu'au 23 juin vous imaginez. Avec 6 jours de vacances à Noël. C'est assez long quand même. 61 matchs. 6 à 8 coups. Puis après 56 officiels. Pour une équipe de probé c'est quand même pas mal. Et j'ai la déception parce que tous les joueurs que j'ai eu sous ma coupe là m'ont rendu fière. Et si je devais refaire une équipe je referais exactement la même. Exactement la même. Nous de notre côté on oublie de dire qu'on joue sans Manu Monceau depuis maintenant presque deux mois je trouve. Enfin un mois et demi je crois. Et que les gars qui ont mouillé le maillot ce soir ils mouillent le maillot à tout entraînement. On a fait plus de 240 entraînements dont la moitié où on était à 10 à flux tendu. Il fallait surtout que personne ne se blesse. Il y en a qui sont quand même entraînés malgré les douleurs. Et voilà ça dénote d'un état d'esprit et d'une cohésion de groupe sans faille. Donc je veux vraiment remercier les gars. Remercier l'organisation. Remercier mon staff aussi pour la formidable saison. Même si on a préféré que ça se finisse sur un feu l'artifice pour nous. Et on recrée vraiment une vraie crédibilité en prouver. Ça devient une vraie équipe ambitieuse de prouver désormais. Avec les deux saisons que vous venez de faire. Vous avez peut-être pas plus attendu. Autant la première saison c'est une surprise. Autant cette année c'est un peu une confirmation. Honnêtement je vais être très honnête au-delà de nos expériences. On n'a pas la prétention d'Orléans du tout. Et on n'est pas censé jouer autant de matchs. Mais les garçons l'ont fait. Ça va être dur de confirmer encore mieux. Parce que faire mieux que ça, ça veut dire qu'il faut gagner la Coupe de France. Il faut monter en proie. On sait que l'année prochaine avec 3 descentes et une seule montée ça va être plus que compliqué. Donc si tous les ans on peut faire des scènes comme ça, moi je signe tout de suite. Si tous les ans on peut faire des finales, je signe tout de suite. Le propre des grands clubs, que ce soit en JPL ou en probé, c'est d'être constant dans la performance et de pouvoir jouer des finales. Il y a tous les clubs qui ne jouent pas des finales déjà. Et puis tous les clubs n'ont pas l'occasion de monter. Donc si tous les ans on peut faire ça, moi ça me convient très bien. Merci.